Quand le peuple bantou décidèrent de s'installer dans la forêt équatoriale africaine, plus précisément en Afrique centrale, et découvèrent les feuilles d'eau-coque dans la forêt du centre du Cameroun, commencèrent à cuisiner ces feuilles avec du jus de noix de pâle, la pâte d'arachide, un peu de sel avant l'arrivée du sucre, dont la transformation de la canne à sucre. Dès que le peuple, aux habitants, aux moeurs bizarres, aux intentions diaboliques ont découvert cette sauce, ils ont commencé à mettre la viande parce qu'ils sont assoiffés de la chair. Ils ont commencé à mettre le cube. Ils ont commencé à mettre du poisson fumé sans même prendre la peine de faire cuit l'arachide. Ils préparent avec l'arachide non cuit. Et c'est eux qui se disent que l'eau-coque est le meilleur. C'est l'eau-coque qui donne la chasse. Je n'ai pas prononcé le nom de Jean. Voici le verre au coque du centre Cameroun.